Wesh les rey ! J'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo sur MW2 et dans cette vidéo on va voir toutes les nouveautés avec la mise à jour qu'il y a eu sur MW2 et aussi les nouveautés avec la saison 1. Donc au niveau du gameplay je vous propose une petite game dans la nouvelle map, la map Shathouse dans le mode de jeu QG. D'ailleurs c'est ma première game dans ce mode de jeu et je trouve que je m'en suis plutôt bien sorti même si je ne connaissais pas trop ce qu'il fallait faire au niveau du gameplay etc. mais voilà je me joue quand même plutôt bien débrouillé. Au niveau des menus donc déjà c'est beaucoup plus fluide donc ça déjà c'est plutôt une bonne chose. Donc là on a le mode DMZ donc honnêtement j'ai pas trop compris quand j'ai lancé c'était quand même plutôt buggé mais apparemment il faut du coup réaliser des missions et ensuite il faut tout simplement s'extirper et ce qu'il faut savoir c'est qu'il y aura des joueurs mais il y aura également des bots et du coup le but je pense que c'est un petit peu une sorte de battle royale mais sauf qu'il y a plusieurs équipes qui vont pouvoir gagner. Après on a le mode battle royale donc là où il y a marqué battle royale en quatuor et du coup quand on lance et après on fait rond pour annuler et du coup on peut choisir entre solo, duo, trio, quatuor ou même à la troisième personne. Et au troisième personne c'est en trio. Donc ensuite on a le mode du coup chat house ça va lancer le mode multijoueur tout simplement. Donc on peut aussi remarquer que les menus sont beaucoup plus fluides que c'était au début du lancement. Donc voilà ensuite quand on lance en multi on peut voir qu'on a les mêmes modes de jeu sauf qu'on a shot house en plus. Donc quand on lance shot house on a tous les modes de jeu ou du moins quasiment tous les modes de jeu disponibles. Donc dans la sélection partie rapide on a toujours les mêmes modes de jeu donc là il n'y a rien qui a changé. Et ensuite il y a le mode de jeu niveau 1 donc c'est l'équivalent du mode hardcore. Et là on a pas mal de modes de jeu. Donc on a du match à noir par équipe, de la domination, de la recherche et destruction et on a pas mal de modes de jeu et on a également le mode contrôle. Donc le mode contrôle c'est... bon je sais bien ou c'est pas bien peu importe mais il n'y en a pas dans le mode normal. Donc je trouve ça un petit peu dommage par rapport à ça. Mais sinon ensuite on peut sélectionner les modes de jeu que l'on veut et choisir par rapport à ce qu'on veut choisir tout simplement comme mode de jeu. Donc voilà ensuite le reste c'est ce qu'on a déjà. Et ensuite on a également des nouvelles armes. Donc déjà on a le M13B qui est un fusil d'assaut. Donc pour le débloquer par contre il faut jouer dans le mode DMZ. Donc apparemment il faut tuer le chimiste et s'extirper de la map. Donc pourquoi pas après c'est un peu chance de devoir jouer dans le mode de jeu DMZ pour débloquer une arme dans le multi mais en soi pourquoi pas. Ensuite on a le BASP en mitraillette. Et on a également le sniper Victus XMR et les deux se débloquent avec la saison 1 dans le pass de combat. Donc on a trois nouvelles armes qui ont l'air plutôt efficaces. Bon après le sniper je l'ai pas du tout testé même contre les bots. mais le fusil d'assaut et la mitraillette ont l'air quand même pas mal. Et on peut voir les défis des armes de tous les camouflages sans même avoir accès au prochain défi. Donc ça c'est plutôt pas mal comme ça on peut vraiment savoir les défis qu'on va devoir avoir pour monter les armes en or en platine et avec le camouflage ultime. Donc ensuite on a quoi ? Donc on a la saison 1. Donc on a le pass de combat qui est un peu compliqué à comprendre. Mais en gros c'est comme quand on avait avant dans les anciens pass de combat. C'est juste que au niveau visuel c'est totalement différent. Et dans tous les cas on a quand même accès aux armes gratuites. Donc on a la mitraillette et le sniper. Et on va dire que la chose qui est positive c'est qu'on peut choisir quelle arme on va avoir en premier. Donc en soi je trouve que c'est quand même plutôt une bonne chose par rapport à ça. Mais je trouve que c'est une mauvaise chose parce que c'est vraiment très difficile à comprendre. Du moins au premier regard. Donc ensuite on a accès aux statistiques. Donc c'est quand même plutôt une bonne chose. Bon ils ont quelques jours de retard mais c'est pas grave on va dire mieux vaut tard que jamais. Et du coup on a accès aux statistiques. On a accès aux défis pour avoir le 100%. Faire des kills avec des grenades. Faire des kills dans la tête etc. Donc on a pas mal de choses à ce niveau là. On a du coup également des menus beaucoup plus fluides. On peut vraiment naviguer sans bugger. Et on peut même naviguer dans les menus entre deux games sans une difficulté. Donc ça c'est une bonne chose. Bon après les menus sont toujours aussi catastrophiques. Bon je pense pas qu'il y aura du changement dans les menus. Donc c'est un petit peu dommage. Et aussi je trouve que le jeu bug beaucoup moins. Ou du moins notamment au niveau des textures visuelles. En début de partie ça a bugué énormément. Je pense notamment à la map Tarak. Et là en testant il y a quasiment pas de bug. Ça charge ultra vite. On voit que ça bug mais ça bug genre pendant deux secondes. Donc c'est limite pas visible. Donc je trouve que au niveau des textures c'est plutôt une bonne chose. Il y a eu également un équilibrage sur pas mal d'armes. Donc en soit il y a tellement d'équilibrage que si je commence à décrire tous les changements qu'il y a eu. On va pas se ressortir. Et surtout que ça a l'air d'être surtout des changements mineurs. Donc il y a peut-être eu des petites ondes visées qui ont été changées. Que ce soit en positif ou en négatif. Mais en soit il y a eu quelques patchs au niveau des armes. Donc à voir si c'est mieux ou pas. Et je pense notamment à la M16 qui a été up. Donc après je ne l'ai pas encore testé. Je ne l'ai pas testé avant le patch. Je ne l'ai pas encore testé après le patch. Mais en soit il y a eu pas mal de buff. Donc voilà c'est une arme qui a été quand même pas mal critiquée. Donc je trouve que c'est une bonne chose également. Et voilà par rapport aux informations qu'on a sur la mise à jour de la saison 1. Donc je vous invite à mettre votre meilleur pouce bleu. A mettre votre meilleur commentaire. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Et en attendant je vous dis bisous bisous. Merci.